Alors bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Louisanne en live avec vous. Un live important ce soir. Un live où je vais vous donner des grandes clés. Dans le fond, un live où je vais venir pour la première fois vous faire un enseignement, si vous voulez, ou une explication la plus complète possible sur le point zéro. Alors le point zéro dont j'ai tellement parlé au fil des dernières années, le point zéro que j'enseigne depuis plus de 20 ans. Donc ce soir est le soir où je vais mettre tout ça ensemble. Donc pour l'instant, j'attends voir si vous vous connectez avec moi. Ouais, il y a Yvonne qui est là, Nina, Jojo, allô Daniel, Diane, Lisa. Ok, là ça s'en vient rapidement. Un beau bonsoir, Lana aussi, qui est là de l'Europe. Alors une tardive, Lana. Donc bienvenue, bienvenue dans ce live sur le point zéro. Ok, là vous arrivez en groupe. D'un coup, on est 110 connectés. Donc bonsoir Denise, Manon, Hélène. Allô, allô tout le monde. Bonsoir. Un live complet sur le point zéro ce soir. En plus, ce soir, nous allons mettre un égrégore au point zéro ensemble qu'on a fait la semaine dernière. Je crois que mettre des égrégores au point zéro, tout le monde ensemble est infiniment puissant. Donc ce soir, on va mettre un égrégore au point zéro. Je ne sais pas lequel. Nous allons le tester ensemble. Et à la fin du live, j'ai une belle annonce à vous faire, une invitation à vous faire. Donc voilà, vous continuez à vous connecter vite, 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 vite. Donc je vais juste voir rapidement, faire des petits coucous. Il y a Madeleine qui est là, Geneviève, Karine, Patricia, Marie-Carmen, Gilles Berte, Manon, Jacinthe-Laroche. Bonsoir tout le monde. Je vous parle de point zéro. Je ne sais pas, mon éclairage ne semble pas tout à fait comme d'habitude, comme s'il était moins clair. Je ne sais pas, vous me voyez-vous bien? Moi, il me semble que je ne me vois pas bien. Pourtant, toutes les lumières possibles sont allumées. Donc dites-moi si vous me voyez bien. Moi, quand je me regarde, il me semble que je suis un peu dans l'ombre. Donc dites-moi pour vous, si ça va, si vous me voyez assez clairement. Oui, Annick, youhou! Manon est là aussi. Stéphanie Hébert, un beau bonsoir à tout le monde. Oui, vous me voyez bien, Geneviève? Parfait. Nina, très bien. Parfait. Je ne bouge rien. Oui, lumière et la lumière fut. Oui, plus de lumière. Non, les gens disent, oui, que vous me voyez bien. Très bien. Ça doit être moi qui vois moins bien ce soir ou peut-être que j'ai du contre-jour dans ma pièce. Je vous avoue que ma pièce ressemble à un studio d'enregistrement. J'ai tellement de lumière allumée ici que, mais voilà, c'est comme ça. Donc, son éclairage tigidou. Donc, merci Luc Bouchard. Donc, voilà. Donc, ce soir, je vais répondre à beaucoup de questions que j'ai reçues dans, je dirais presque la dernière année. Des questions que j'ai eues beaucoup sur le point zéro, Louisanne, comment qu'on fait? C'est quoi la bonne phrase? Comment je vais faire pour le mettre? Puis, est-ce qu'on peut le faire pour tout? Puis, comment qu'on le fait? Alors, je vais, j'ai fait un tour. J'ai fait un tour d'horizon. Je me suis fait un beau document. Question de pas en perdre de bout. Et on va venir placer le point zéro. Pourquoi le point zéro ce soir? Devinez. Devinez pourquoi c'est ce soir que je vous parle de point zéro. Il se passe beaucoup de choses présentement sur notre belle planète et ça continue. Alors, ça fait sept mois qu'on y va. Donc, il se passe beaucoup de choses et il y a beaucoup de polarité, il y a beaucoup d'opposition, il y a beaucoup de points de vue intéressants et il y a beaucoup de, comment je vais vous dire ça, de fermeture sur certains points de vue, beaucoup de confrontations et tout ça est absolument pas ni nécessaire, ni constructif, ni amplificateur de qu'est-ce qu'on veut. Vous savez que ça fait des semaines, si ce n'est des mois, que je vous invite à venir danser la liberté, à venir s'élever ensemble, à venir créer les lignes de temps du monde que l'on veut. C'est mes thèmes, c'est mes dadas, vous le savez, je viens danser et créer avec vous sur cette façon que j'ai de voir le monde qui est aussi la façon de plein de gens, qui est associée plus au monde quantique, au monde créateur, au monde des infinies possibilités, au monde de la plasticine cosmique, vous le savez. Et ça, et si vous ne le savez pas, vous avez des années de live à écouter qui sont et sur YouTube et ici sur Facebook où j'ai expliqué ma pensée, j'ai expliqué qu'on n'était pas venu apprendre et qu'on était venu se souvenir. Pour moi, c'est important, je dirais essentiel de reprendre notre infini pouvoir qui est juste là et qui dort à l'intérieur de nous ou qui commence à se réveiller ou qui des fois est là et des fois est moins là. Le point zéro est une grande baguette magique de la manifestation de qui on est. C'est une grande baguette magique de notre capacité à créer et à co-créer tout le monde ensemble un niveau de réalité, des lignes de temps qui nous intéressent. Donc, c'est l'invitation que je viens continuer à vous faire ce soir parce que c'est une invitation presque perpétuelle que je vous fais dans cet état-là. Et ce soir, je me suis dit, j'ai tellement de questions sur le point zéro et c'est tellement le temps de, dans notre, disons, depuis plusieurs, je dirais, centaines d'années, c'est le temps où venir dire, OK, est-ce qu'on se met sérieusement et concrètement avec une direction expansive à créer ce qu'on veut dans notre vie? Alors, ce soir, enseignement, partage, baguette magique, point zéro. On va y aller en détail. Je vais être capable de prendre vos questions et vous pouvez même m'écrire des trucs. Je vais venir vous lire autant que je peux. Donc, on va faire ça du mieux qu'on peut. Donc, le point zéro, comment ça marche? Le point zéro, comment l'installer? De un, la première chose que je peux vous dire, c'est que le point zéro est bon dans toutes les facettes de votre vie. Tout, tout. Vous pouvez travailler, installer le point zéro dans votre corps physique, dans vos organes, dans des symptômes, dans des relations, dans votre lien à l'argent. Vous pouvez installer le point zéro dans des dynamiques relationnelles, même dans une compagnie, dans la terre entière. On peut venir installer la dynamique du point zéro. Mais là, la loi du nombre va être ce qui va imprimer. Donc, plus nous serons nombreux à installer, à vibrer le point zéro, bien, plus on va créer une vague de cohérence. Parce que c'est ça que c'est le point zéro, c'est de la cohérence. On vit dans un monde de dualité. Vous le savez. On vit dans un monde de bien, mal, noir, blanc, bon, pas bon. Je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. On vit dans un monde beaucoup, beaucoup de polarité. On tire la couverte d'un bord, on tire la couverte de l'autre, on s'oppose, etc. Et ça donne ce que ça donne. Vous le voyez dans la pièce de théâtre présentement sur terre. C'est assez flagrant. Qu'est-ce que ça donne? Et ça, bien, cette espèce de dynamique-là, bien, peut venir être mis dans un état de cohérence. Et c'est ça que c'est le point zéro. Le point zéro, des fois, les gens me disent, est-ce que c'est être neutre, Louisanne, le point zéro? Non. Le point zéro, c'est, je dirais même que c'est pas du tout être neutre. Disons, pour moi, être neutre, c'est être gris-beige. Donc, le point zéro, c'est pas gris-beige. Le point zéro, c'est proche de qu'est-ce qu'on pourrait appeler l'équanimité, qui est les deux opposés qui s'accotent un sur l'autre de façon tranquille et qui se mettent à vibrer et à créer une autre fréquence. Le point zéro, ça pourrait ressembler, disons qu'on va dans une couleur. Le point zéro serait plus du argent doré platine qui vibre que du beige ou du gris. Voyez-vous un peu la différence entre le point zéro qui est pas du tout de la neutralité. Le point zéro, c'est comme de l'acceptation de ce qui est, sans opposition et sans idées même de qu'est-ce qui serait meilleur. On va loin, là. On va loin. Et c'est comme ça que ça vient s'installer. Je veux juste voir, là, ils sont à voir des petits commentaires. Je vais vous lire tantôt parce qu'il y a des commentaires sur toutes sortes de choses. Donc, alors voilà. Donc, c'est ça le point zéro. Donc, si on y mettait une couleur, bien moi, j'aime bien la couleur dorée. C'est une de mes couleurs. L'argent est une belle couleur. Voyez-vous quelque chose de très expansif. Expansif. Le gris, c'est pas expansif pour moi. Le beige, c'est pas expansif. Mais l'or, l'argent ou le platine qui est la couleur en pied et deux, c'est comme expansif. Le point zéro, disons qu'on y va dans une autre image, juste pour vous aider à vraiment comprendre. Le point zéro, ça pourrait être le battement de cœur. Notre battement de cœur dans notre corps est un point zéro. C'est un pouf, 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 pouf. Un équilibre entre l'expansion, la contraction, l'expansion, la contraction, l'équilibre. Quelquefois, je vous ai dit, le point zéro, ça est dans la craque. Le point zéro, c'est pas, je suis pas pour, je suis pas contre, je suis entre les deux. C'est comme être dans la ligne du yin-yang. Je suis pas blanche, je suis pas noire, je suis entre les deux. Voyez-vous, c'est ça le point zéro. Donc, le point zéro nous parle dans, disons, un regard sur la vie au point zéro, parce qu'on peut avoir un regard sur la vie au point zéro. Un regard sur la vie au point zéro veut dire qu'on n'est pas attaché à aucune opinion, qu'on n'est pas attaché à aucune conclusion. Vous comprenez? J'ai mis une grande image, une belle image hier d'une espèce d'amas galactique cosmique qui s'appelait, je me souviens plus de quoi. Et cet amas galactique était vraiment comme une belle représentation totale de l'intelligence de l'univers. Dans cette espèce de grande cohérence intelligente de l'univers qui sait qu'est-ce qu'il fait. Le point zéro, c'est proche de l'intelligence de l'univers qui sait qu'est-ce qu'il fait. Donc, nous, dans notre vision infiniment petite, je me ratatine, dans notre vision infiniment petite de l'univers, c'est-à-dire que notre champ de perception est quand même légèrement limité par notre cerveau, par nos chakras qui ne sont pas toutes activées, par nos hélices d'ADN qui ne sont pas toutes activées. On n'est pas, disons, en total contact avec la réalité. Alors, nous, quand on a une opinion sur quelque chose ou quand on juge que quelque chose est bon ou est moins bon, c'est en lien avec notre largeur de perception de la vie. Ça aussi, je l'ai dit souvent. Donc, si on regarde la vie comme ça, c'est ça qu'on voit. Donc, l'opinion qu'on a est très réduite. C'est-à-dire que notre capacité de création est très réduite. Plus on a un regard large, c'est-à-dire moins on a une opinion tranchée sur quoi que ce soit, plus on va être capable de créer et de co-créer quelque chose ensemble. Est-ce que pour vous, ça, c'est clair? Je vois Cécile ici qui me dit, est-ce que le point zéro doit être fait plusieurs fois ou une seule fois? Ah non, plusieurs fois, ma chère Cécile, parce que dans la plastine cosmique qu'on a créée, ça peut être un peu dur comme ça, ce qu'on essaie de défaire avec le point zéro. Donc, c'est pas parce qu'on défait quelque chose avec le point zéro une fois que c'est défait pour toujours. Il faut refaire, refaire. Un ajustement de fréquence, on pourrait dire ça, que oui, le point zéro, Mina, c'est comme un battement de cœur. C'est exactement comme je viens de dire. Donc, on est là. Je vais juste, je vais mettre ton commentaire. Regardez comme c'est beau. Le point zéro est comme un battement de cœur. On n'est pas attaché à aucune opinion. On est entre deux dans la craque. Puis là, j'enlèverais le neutre. OK? Parce que moi, j'aimerais mieux mettre, je vais essayer de trouver un mot qui va venir, comment je vais vous dire ça? Neutre, pour moi, c'est grippe, c'est badge. Donc, il faudrait qu'on trouve un mot qui n'est pas neutre. Mina, tout ce que tu as écrit, c'est parfait. Moi, j'ai un petit peu de difficulté avec le neutre. Je dirais ouvert. Disons qu'on dirait que le point zéro est ouvert sur un champ infini de possibilités et qu'on accueille dans la fréquence du point zéro que l'univers, dans sa parfaite cohérence, va finir par manifester la meilleure chose. Donc, oui, Daniel, l'équanimité, ça pourrait être ça. Mais on va le trouver. OK? Le mot, on va le trouver. Ça ressemble à ça. Vous me suivez? OK. Parfait. Donc, voilà. Donc, les bases du point zéro. On y va. On va aller encore plus loin. Là, vous êtes enfin, vous me faites plein, plein, plein de conseils, bien, suggestions. Et je vais venir, je vais venir voir. Attends. Nina, elle me dit, pendant que je t'écoute, je me pige une carte oracle et je pige une carte qui dit reste neutre. Attends, je te perds, il y a tellement de commentaires. Reste neutre par rapport à ce qui se passe dans le monde. Regarde une position d'observateur. Mais regardons ça, quoi, ma chère Nina. Mais t'es en train, dans le fond, d'avoir une preuve que c'est de la plastine cosmique. Donc, moi, toi, en écoutant ce qui se dit ici, ça vient jouer dans tes cellules. Tu piges une carte et ton corps te le dit. Voyez-vous? C'est comme ça que ça marche. Donc, ce mot-là, bien, écoutez, on ira le trouver. Mais on va trouver un mot qui va remplacer neutre, mais expansif, je dirais ouvert. Moi, je mettrais ouvert. On s'ouvre. Dans le point zéro, on s'ouvre et vous allez voir pourquoi. Je vais vous donner des petits détails. Donc, point zéro, sans vain. Vous savez qu'on a tous connu, je vais prendre un petit peu d'encher. On a tous connu quelque chose qui s'appelle la pensée positive. Vous connaissez ça? La pensée positive. Attendez, je vais essayer d'enlever. OK, je vais laisser, Mina, ton commentaire là. Oui, c'est vrai, c'est gris le neutre. C'est ça. Je vais venir ici. Parfait, je vais juste l'enlever parce que je pense que ça me cache. Ça cache l'image un peu. Je ne sais pas si c'est pour vous, c'est utile. Alors, c'est ça. Alors, nous avons tous connu la période de la pensée positive. Vous vous souvenez de ça? J'en ai aussi parlé souvent, mais là, je le mets dans mon ratage de point zéro. On va dire comme ça. Donc, la pensée positive, moi, je veux telle chose, la maison parfaite, la job parfaite, le chum, l'amoureux idéal. On veut, on veut, on veut, on pense, on veut créer le positif. Et au fil des années, parce que vous le savez, j'ai fait 20 ans de thérapie en privé et j'ai bien vu avec mes clients, je l'ai eu dans ma propre vie, que la pensée positive était du domaine de la pensée magique et que ça marchait plus ou moins. Ce n'était pas tout à fait comme ça que ça marche, la vie. Et la raison que ça ne marche pas tout à fait comme ça, c'est que la vie est une dualité. La vie se vit dans deux polarités. Donc, quand on a juste la pensée positive, on n'honore pas le champ électromagnétique de la Terre. Donc, on ne peut pas magnétiser ce qu'on veut. Pour magnétiser, il faut être capable de se mettre dans une fréquence qui ressemble beaucoup plus au point zéro. Parce que sinon, si on y va dans les pôles opposés qui s'attirent, on va dire comme ça, la pensée positive va attirer du négatif pour se coller ensemble. Voyez-vous, ça c'est dans le monde de dualité. Tandis que la pensée du point zéro va venir créer une lumière. La pensée du point zéro va venir créer un mouvement expansif. Et j'ai donné l'exemple la semaine dernière, mais la semaine dernière, je ne savais pas que je ferais un live uniquement sur le point zéro. Donc, je vais me permettre de me répéter. Alors, un des exemples que je donne depuis presque 20 ans sur comment comprendre le point zéro, c'est, je donne l'exemple du plafonnier, de la lumière qu'il y a dans nos appartements, dans nos maisons. Et je donne l'exemple que ce plafonnier, que cette lumière, pour qu'elle s'allume, on doit avoir trois trucs. On doit avoir le fil positif, le fil négatif et la mise à la terre. C'est comme ça que ça marche. Donc, pour allumer notre lumière, pour allumer la lumière, ça prend les trois. On n'allume pas la lumière si on dit non, moi je fais de la pensée positive. Je n'ai pas besoin du fil négatif. Je ne veux pas être négatif, donc je ne branche pas le fil négatif. Ça marche pas. La lumière va pas s'allumer. Alors, les êtres humains, nous, on pense qu'on invente des affaires. Donc, il y a quelqu'un un jour qui a pensé, qui avait inventé les lumières, l'électricité, le pot négatif, le pot... Il y a pensé qu'il avait inventé ça. Mais on n'invente rien. Nous, ce qu'on fait, les êtres humains, c'est qu'on connecte avec notre être comment on fonctionne et on l'extériorise dans la nature, dans le monde, avec des trucs matériels et des pseudo-inventions. Donc, ce n'est pas des inventions, c'est plus des mises en conscience, si vous voulez. Donc, quand l'électricité a été inventée avec comment on va allumer des lumières, c'est comme on a mis en conscience quelque chose qui fonctionnait déjà à l'intérieur de notre être. Donc, ça veut dire que l'intérieur de notre être fonctionne avec le point zéro, c'est-à-dire avec la polarité négative, la polarité positive et la mise à la terre. La mise à la terre, vous savez tout ce que c'est. La mise à la terre, c'est l'ancrage. Tout le monde qui a fait du développement personnel, des lectures, des formations a appris un moment donné qu'il fallait s'ancrer. Alors, on ne comprend pas nécessairement tout le temps pourquoi, mais on sait que c'est très bon pour nous. Et l'ancrage est la clé du point zéro. Donc, vous le savez, pour la plupart, que moi j'enseigne des techniques d'ancrage un peu spéciales où au lieu de, moi, connecter mon énergie dans la terre comme ça, comme si je me faisais pousser des racines, je demande plutôt à l'énergie de la terre de rentrer en moi et de me nourrir et de me dynamiser. Ça marche. Oh my God! Donc, ça, ancrage, on demande à l'énergie de rentrer. Ça, c'est le premier pôle des trois pôles du point zéro. Ensuite, pour être capable d'installer un vrai et magnifique point zéro expansif et lumineux, il faut venir se connaître. Si on ne se connaît pas, ça va moins marcher. Parce que les polarités et positives et négatives doivent être la représentation d'une réelle réalité vécue dans notre vie. Donc, quand on fait un point zéro sur quelque chose, il faut être capable de savoir de un, qu'est-ce que moi je veux manifester dans ma vie. Je vous disais tantôt, on peut faire un point zéro sur tout. Et ce tout-là, c'est quoi pour vous? Qu'est-ce que vous voulez, vous, dans votre vie, dans la pièce de théâtre mondiale, dans la pièce de théâtre nationale, dans la pièce de théâtre de votre coin de pays, dans la pièce de théâtre de votre vie amoureuse, de votre vie professionnelle, de votre rapport à l'argent, de votre rapport avec vos amis, avec votre famille, qu'est-ce que vous voulez? Parce que ce que vous voulez, ce sont vos polarités positives. Ça, c'est wow! Ça fait, oui, moi je veux ça. Moi, je veux un travail qui fait que je me sens remplie et que je me sens utile. Ça, ça fait un bon début de pôle au point zéro. Puis, je vais vous donner des exemples ce soir d'intention au point zéro pour que vous puissiez venir vous pratiquer à le faire de la façon la plus fluide possible, la plus complète possible. Donc, voyez-vous, ça marche un petit peu comme ça. Donc, le point zéro demande qu'on se connaisse, qu'on connaisse ce qu'on veut et qu'on connaisse, si possible, ce qui nous bloque, notre polarité négative. Parce que si on veut faire un vrai magnifique point zéro, il va falloir qu'on dise, disons, j'ordonne de manifester dans ma vie, disons, un travail qui m'amène énormément de joie et de sentiment d'être utile. Disons que c'est ça qu'on veut, joie et utilité. Donc, j'ordonne de commander ça dans ma vie, même si, ça que je n'arrive pas à trouver un travail comme ça depuis tant d'années. Et là, certains vont me dire, ah ben, Louisanne, tu dis écoeuré, c'est une charge magnétique. Si on dit, même si, alors je choisis de trouver un travail qui me remplit de joie et de sentiment d'être utile, même si j'arrive pas à en trouver un. C'est pas une très grande charge magnétique négative, ça, même si j'arrive pas à en trouver un. La charge magnétique négative vient exprimer votre émotion négative. C'est nos émotions qui sont les plus grandes charges électromagnétiques à l'intérieur de nous. Donc, si, pour vous, vous en pouvez plus de pas trouver un travail comme ça, ben, vous dites, même si j'en peux plus, même si je suis écoeuré, et on peut dire des gros mots quand on fait des intentions au point zéro. Parce que si le gros mot est votre charge magnétique négative, c'est une grande force, la charge magnétique négative, vous voulez la nommer, vous voulez pas l'amoindrir parce que vous êtes un peu gêné, puis que vous, vous dites juste des beaux mots, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, une intention au point zéro demande qu'on se connaisse, qu'on connaisse qu'est-ce qu'on veut manifester, et qu'on connaisse qu'est-ce qui nous bloque. Donc, c'est pour ça que très souvent, moi, en kiné, quand je donnais des soins en kiné, ben, on venait tester en kiné. C'était pas qui bloquait, parce que souvent, le blocage est inconscient. Mais si vous vous mettez à écrire, si vous vous mettez à écrire des fois, pouf, on écrit comment qu'on sent, puis ouh, la vérité sort. Des fois, on est assez surpris. Moi, je me suis, j'ai déjà, moi, écrit comment je me sentais, disons, par la, c'était en rapport avec la relation avec mon père. Donc, un thérapeute, si on est, il y a à peu près 20 ans, il y a un thérapeute qui me dit, tu devrais écrire sur ta relation avec ton père. Je suis, bon, ok, je vais m'écrire. Tout à coup, wow, ça part. Puis là, j'écrivais quasiment un mot par père. J'étais hors de moi et j'ai bien vu la charge magnétique négative que je portais à ce moment-là, juste dans un exercice d'écriture. Donc, des fois, nos charges magnétiques négatives, elles sont cachées parce qu'on a des mécanismes de défense, puis on veut pas trop le savoir. Puis, bon, alors, à ce moment-là, l'écriture peut vous aider à trouver votre charge magnétique négative. Sinon, parler avec une amie. Un ami peut vous aider, faire des reflets, puis hop, faire une prise de conscience. Sinon, bien, vous pouvez aller voir un accompagnant en quelque chose qui vous plaît pour aller avoir accès à ces informations-là qui sont comme cachées à l'intérieur de votre être. Alors, ça, c'est pour les polarités négatives. Pour la polarité positive aussi, des fois, on le sait pas. Des fois, on le sait pas qu'est-ce qu'on veut. Moi, combien de fois, même j'ai demandé à mes clients, comment tu te sens? Ben, je me sens OK. OK, tu te sens OK. OK, alors, dans le fond, tu es en train de me dire que quand ton patron te crie par la tête et te dit que tu es incompétent, tu sens OK. Les fois, non, je me sens mal à l'aise. C'est pas une très grande charge magnétique positive, mal à l'aise. Et là, je grattais le bobo, je grattais le bobo jusqu'à temps que le client me dise comment il se sentait parce que je l'ai comme obligé à y aller, à y aller, à y aller. Alors, on n'a pas été élevé, éduqué, en tout cas au Québec, dans notre système d'éducation et avec nos familles. On n'a pas été éduqué à nommer comment on se sentait. Et ça, ben, ça peut nous bloquer dans une capacité de manifestation dans le point zéro qu'on ne sache pas comment on se sent. Donc, le point zéro demande qu'on sache qu'est-ce qu'on veut et qu'on sache comment on se sent négativement par rapport à cette affaire-là qu'on ne veut pas. OK? Ça, c'est par rapport à des situations, par rapport à des manifestations extérieures, qu'on veut manifester quelque chose dans notre vie. OK? Alors, je vais juste aller voir si vous me suivez bien. Ah oui, Mina, c'est l'énergie de la terre qui est rentrée dans son corps depuis que je l'ai dit. Marc-Carmen me dit, est-ce qu'on peut faire plusieurs points zéro par jour? Oui, mais... Et c'est comme n'importe quoi. Moi, je vous dirais, pour commencer à installer le point zéro solidement dans votre vie, trouvez-vous le thème de votre journée. Et faites ce jour-là du point zéro sur un thème en particulier. Puis peut-être le lendemain aussi. Puis d'un coup, vous allez le sentir. Ah, vous allez changer de thème. Parce que si vous me faites le festival du point zéro, genre de 12 thèmes différents, vous allez travailler vos champs électromagnétiques, corporels et énergétiques dans toutes sortes de directions. Quand j'étudais en herboristerie, j'ai appris que prendre une plante pendant plusieurs temps était plus utile que prendre plusieurs plantes pour toutes sortes d'affaires en même temps. C'est comme si notre corps a besoin de direction. Il a besoin d'un entonnoir. Il a besoin qu'on lui dise, OK, mon chéri, c'est par là qu'on s'en va. Donc, venez dire à votre corps, mon chéri, c'est par là qu'on s'en va. Et changez-moi pas de thème dix fois par jour. Vous voulez faire du point zéro. Vous me suivez bien? Donc, alors je viens de vous parler de, je choisis de manifester dans ma vie, ta 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 ta, même si ta 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 ta. OK? Ça, c'est une façon de travailler le point zéro qui est très efficace parce qu'elle est très, c'est une recette générale. Vous pouvez faire plein, plein, plein d'affaires là-dedans. OK? Ça, c'est une façon de travailler le point zéro. Moi, une autre façon. Mina, je vois que t'es rapide pour m'écrire. Est-ce que tu pourrais m'écrire? Je choisis de manifester trois petits points, même si trois petits points. Juste que les gens puissent l'écrire puis dire, OK, ça, c'est une façon de travailler le point zéro. Alors, Mina, je viens de te déclarer secrétaire du live, si ça te tente. Puis moi, je vais venir de mettre la phrase devant tout le monde. Alors, voilà. Donc, l'autre phrase, parce qu'après ça, tu pourrais écrire l'autre phrase que tu connais parce que je pense que dans un autre live, tu l'écris. L'autre phrase que j'aime beaucoup et j'ai demandé à mon équipe et puis je dirais l'autre phrase, je la préfère. J'ai demandé à mon équipe de faire un beau post. Tu sais, Facebook, une publication Facebook avec la belle phrase. J'ai trouvé une belle image aujourd'hui. Donc, vous allez commencer avoir passé ça sur mon fil de publication. Une belle publication avec la formule magique du point zéro. Ça va être vraiment extraordinaire. Donc, l'autre phrase que j'aime beaucoup. Attendez, je vais juste aller voir ici. OK, non, j'ai pas, j'ai rien à vous montrer. OK. Donc, alors, l'autre phrase, c'est, puis je vais les faire, je laisse me passer. J'ordonne, hein? J'ordonne, je mets de l'ordre. Je mets de l'or. J'ordonne, je donne de l'or. Je mets en cohérence, hein? C'est mon amie Caroline qui m'a montré ça. Alors, Mina, elle a fait la première phrase. Oui, excuse-moi, Mina. Alors, elle me dit, tu m'as pris de cours, là. Alors, toi-même, tu m'as pris de cours, là, qui apparaît. Merci, Mina. Non, merci. Alors, je choisis de manifester dans ma vie l'affaire que vous voulez manifester et que vous avez déterminée, même si la polarité négative. OK? Ça, c'est la bébé phrase de point zéro, 101. Après ça, je vais vous dire la grosse phrase, baguette magique. OK? Ça, c'est la petite phrase. Donc, prenez le temps de l'écrire maintenant parce que je vais l'enlever de là pour être capable de vous mettre la prochaine. Alors, je choisis de manifester dans ma vie votre thème, même si votre polarité négative, même si je me sens à bout, même si j'y crois plus, même si ça n'a jamais marché. Trouvez-moi une belle charge magnétique négative, là, quelque chose qui va par là. OK? Ça, c'est la première phrase. L'autre phrase, vous la connaissez. Bien, pour la plupart qui me suivent régulièrement. J'ordonne la charge magnétique positive, correspondant ou égal. Il y a des gens qui trouvent correspondant que c'est long. Alors, ils m'ont fait des petits commentaires. Donc, moi, je vais changer de correspondant pour égal. Ça marche autant. Donc, on pourrait dire j'ordonne la charge magnétique positive égale à la charge magnétique négative. Ce qu'on veut, un point zéro, c'est un égal l'autre. Donc, j'ordonne la charge magnétique positive égale à la charge magnétique négative de, puis là, trois petits points, n'importe quoi. N'importe quoi. S'installe maintenant. J'ordonne que cet état, n'importe quoi, soit mis au point zéro maintenant. Et la semaine dernière, pour ceux qui l'ont vu, j'ai dit mais maintenant. C'est comme on fait le namasté. Maintenant, mes mains qui se tiennent. Alors, la phrase, je vais vous la dire en tout haut grand. Et si quelqu'un pouvait l'écrire, Mina, je ne veux pas te mettre trop on the spot, comme on dit ici, ou si quelqu'un d'autre peut me l'écrire. J'ordonne la charge, j'ordonne que la charge magnétique positive égale à la charge magnétique négative de trois petits points s'installe maintenant. J'ordonne que cet état, trois petits points, soit mis au point zéro maintenant. Si quelqu'un pouvait me l'écrire, je l'apprécierais beaucoup et je pourrais le mettre là sur le devant afin que vous puissiez le prendre en note pour ceux et celles qui veulent le prendre en note. Et ça, cette phrase que je viens de vous donner, qui est « j'ordonne la charge magnétique » peut être utilisée pour tout, tout, tout. Ça peut être utilisé pour les douleurs. Merci, merci Mina. Merci infiniment. Donc, merci beaucoup, beaucoup. Bon, les douleurs, c'est bon pour les douleurs, c'est bon pour les symptômes, c'est bon pour une maladie nommée, ça peut être bon pour une émotion le plus précis possible, ça peut être bon pour un état d'être, on veut mettre un état d'être au point zéro, on veut mettre de la peine au point zéro. Donc, on peut mettre des états financiers au point zéro, on peut mettre un compte de banque au point zéro, on veut mettre une maison au point zéro, on peut mettre une pièce au point zéro, on veut mettre un terrain au point zéro, on veut mettre notre auto au point zéro, on veut mettre tout au point zéro. On ne peut pas mettre une autre personne au point zéro. On peut mettre la relation avec cette autre personne au point zéro. Ou on peut mettre la dynamique relationnelle au point zéro. Mais on ne peut pas mettre une autre personne au point zéro. Suzanne, tu pourrais dire, je mets mes douleurs d'arthrose. Ah, tu le fais, Suzanne, tu les mets au point zéro. Parfait, tu pourrais nous dire si ça fonctionne bien pour toi. Oui, on va faire des grégoires aussi tantôt. Donc, j'ai eu des commentaires dans mon groupe de kiné qui a commencé l'autre semaine. Je pense que je vous l'ai dit la semaine dernière, je me répète avec joie. J'aime ça répéter. Moi, vous savez, je suis une enseignante. Les enseignantes, on répète, on répète. Alors, elle avait un gros truc rouge dans son oreille très, très enflé qui lui faisait très, très, très mal. Elle pensait même aller chez le médecin. Et elle l'a mis au point zéro, tannée. Et le soir, il était parti. C'est quand même le fun. Hein? Je lui racontais l'histoire de Pierrette qui a mis son ordinateur au point zéro et qui s'est mis à fonctionner. Hein? Symptome physique, ordinateur. Moi, vous le savez, je nettoie maintenant ma maison en la mettant au point zéro. J'ai fait un live sur ça il y a peut-être plus d'un an. J'ai dit arrêtez avec votre sauge blanche et tous vos salamalèques. Mettez-moi ça au point zéro. Habituellement, ça fonctionne vraiment très, très, très bien. « Pierrette Chahier me dit cette semaine, j'ai mis ma gorge au point zéro, elle me piquait, elle me chauffait. À chaque fois que je me réveillais, je faisais le point zéro, presque plus rien. » Yes! « Pierrette, très heureuse de lire ça. Sylvie Lorrain me dit point zéro pour manque de sommeil. » Alors, Sylvie, oui, et oui pour tout. Le point zéro est bon pour tout. Quand on a quoi que ce soit comme symptôme, comme relation, comme blocage dans notre vie, c'est qu'il y a quelque chose au niveau énergétique, émotionnel qui n'est pas en équilibre, qui n'est pas en cohérence. Donc, quand on met la situation, le symptôme, la relation, le compte de banque au point zéro, on met de la cohérence. Et en mettant de la cohérence, le corps, l'alchimie de l'éther se met à s'harmoniser et on a des résultats. Je ne vous dis pas que c'est une baguette magique qui marche du premier coup tout le temps. mais, my God, que c'est quelque chose qui fonctionne assez pour que vous installiez ça dans votre vie comme une pratique, comme on se lave les dents, comme on fait notre épicerie, comme on fait le lavage. Ça fait partie d'un truc vraiment extraordinaire. Tu vois, j'assente aujourd'hui à ce qu'elle a trouvé un stationnement comme ça. On peut mettre un rendez-vous au point zéro. Attends, Guylaine Bellé me dit, après avoir fait, ah, ça va vite, il y a plus de commentaires. Après avoir fait mon ancrage, j'ai même de la difficulté à lever les pieds tellement que l'ancrage fonctionne. Mais non, c'est ça, Milena, ta photo n'apparaît pas ce soir, c'est étrange. Des fois, c'est un truc d'ordi. Peut-être que tu éteignes ton ordi, pas maintenant, nécessairement, mais éventuellement. Frédéric Perron nous dit, j'ai eu une opération aux dents jeudi dernier. Le chirurgien m'a donné de la morphine pour la douleur. En arrivant chez moi, je suis allée prendre une marche et j'ai fait la technique du point zéro. Résultat, aucune inflammation, aucune douleur, rien, nada, quand même incroyable. J'étais supposée souffrir. Très drôle, Frédéric. J'aime ton, j'étais supposée souffrir. Écoutez, c'est comme ça. Alors, et ce que je vous dirais, vous le savez, je vous l'ai dit souvent, j'enseigne ça depuis 20 ans. Et, depuis un an, un an et demi, ça marche encore plus. Il y a quelque chose dans l'énergie de la Terre, soit avec le Schumann, soit avec les changements qu'on est en train de vivre, qui font, ou qui font, il y a quelque chose qui est là, qui fait que le point zéro part comme une lumière et fait vraiment, vraiment, quelque chose. donc, je vous invite à le mettre. Donc, si vous avez une douleur, vous allez dire, je redonne que la charge magnétique positive égale à la charge magnétique négative, puis ne dites pas de ma douleur, nommez la douleur, de très mal aux genoux, ou d'inflammation dans le nerf sciatique. Nommez la douleur, la dent, la tête, nommez, s'installe maintenant. Je redonne que cet état de renommer votre truc soit mis au point zéro maintenant. Si vous le faites pour un compte de banque, c'est je redonne que la charge magnétique positive égale à la charge magnétique négative du pas assez d'argent que j'ai dans mon compte de banque, disons, s'installe maintenant, je redonne que cet état de compte de banque pas assez fourni soit mis au point zéro maintenant. Si vous voulez mettre une maison au point zéro, je vous suggère de faire pièce par pièce, je redonne que la charge magnétique positive égale à la charge magnétique négative qu'il y a dans mon salon ou dans ma chambre à coucher s'installe maintenant. Je redonne que cet état dans ma chambre à coucher soit mis au point zéro maintenant. Ou je redonne que ma chambre à coucher soit mis au point zéro maintenant. Voyez-vous, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, Martine Saloran me dit « Moi, je m'en sers pour tout ce qui remonte comme avec Ho'oponopono. » Oui, tu pourrais faire ça. Moi, je te dirais que de mon expérience personnelle, le point zéro a été beaucoup plus rapide et puissant que le Ho'oponopono. J'aime beaucoup le Ho'oponopono, mais je vous le dis comme ça. Alors, vous pouvez faire tout, 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 tout. Oui, avec les animaux aussi, c'est nos animaux. On ne peut pas mettre les animaux de notre voisine au point zéro, disons que le chien de notre voisine jappe. On ne peut pas mettre le chien de notre voisine au point zéro, mais on peut mettre au point zéro le fait qu'on choisisse de venir s'installer dans une maison où il y a une voisine avec un chien qui jappe. Parce qu'il n'y a pas de hasard. On ne va pas s'installer nulle part. On ne déménage pas nulle part. On n'a aucun travail. On n'a aucune relation. Il n'y a rien qui est un hasard. On magnétise des trucs dans notre vie et ce qu'on magnétise parle de nous. Donc, vous pouvez mettre vous au point zéro par rapport à avoir attiré une voisine qui a un chien qui jappe, disons. On peut mettre notre chat au point zéro. Ça pourrait être ça. Donc, on peut mettre notre auto au point zéro. Moi, j'ai vu des autos partir après avoir été mis au point zéro. Je vous le dis. Donc, on peut mettre un terrain au point zéro. On peut mettre un objet au point zéro. C'est un objet qu'on a hérité, disons, d'une grand-mère, d'un homme, de quelqu'un. Et qu'on sait que les objets prennent les ondes de forme des gens qui les ont eus. Tout est de l'énergie. Le dur n'existe pas. C'est juste des molécules qui vibrent à une autre vitesse. Donc, on va mettre nos objets au point zéro. Les gens vont me dire « Moi, je nettoie mes pierres à la lune. » Pas nécessaire. On peut les mettre au point zéro. Ça les nettoie très, très, très bien. On peut nettoyer nos pierres au point zéro, des objets au point zéro. Un lieu au point zéro. Donc, voyez-vous à quel point c'est extraordinaire. À quel point il y a beaucoup, 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 beaucoup de possibilités. Donc, voilà. Je vais juste voir s'il y a autre chose que je vais vous dire sur le point zéro. Avez-vous des questions sur le point zéro avant que je change légèrement de sujet? Denise Landry me dit « Peut-on mettre au point zéro un vortex pour l'activer? » Oui, ça va activer, c'est sûr. Peut-on activer tous nos chakras en même temps au point zéro? Je dirais un à la fois, Guylaine. Moi, je dirais que la modération a bien meilleur goût. Surtout quand on est en train de jouer avec des champs électromagnétiques. Je vous invite. Oui, Nina, c'est une formule magique vraiment pour tout. C'est très complet. C'est pour ça que j'ai décidé de faire un grand live juste sur ça. au lieu de vous en parler ici et là, ici et là, ou ici et là. À ce moment-là, si vous avez des amis que vous voulez initier au point zéro, la formule est écrite. Archangéline est écrite la formule juste en dessous de moi. Alors, elle est écrite. Donc, c'est ça. Vous pourrez transférer ce live-là pour que les gens aillent l'enseignement complet sur le point zéro. Est-ce qu'on peut enregistrer ton live pour le réécouter? Vous, vous ne pouvez pas l'enregistrer, mais moi, il va être enregistré sur ma page Facebook et il va être enregistré sur mon compte YouTube probablement d'ici quelques jours. Carine Néron me dit, peut-on dire deux fois même si? Non, parce que ça va trop faire une grande polarité négative, peut-être qui ne sera pas égalant. Vous vous souvenez qu'on veut établir un champ de cohérence. Donc, allez-y, mollo. Alors, toi, ma belle Mina, tu as comme, OK, je vais te remettre, tu me l'as écrit. Merci Mina pour la précision très, très, très appréciée. Tout, Patricia, me dit, si on met notre chambre au point zéro, est-ce que tout ce qui est dans ma chambre devient au point zéro? Pas nécessairement. À ce moment-là, il y aurait peut-être des trucs à mettre au point zéro précis. Quand on met la chambre, c'est la chambre. Après ça, peut-être que c'est comme les murs, le plancher, les plafonds, c'est la chambre. Après ça, on pourrait mettre notre lit au point zéro. On pourrait mettre des trucs précis au point zéro. Francine, comment pourrais-je formuler pour trouver la maison idéale pour moi car besoin rapidement? Tu pourrais dire, j'ordonne. J'ordonne que la charge magnétique, que la charge positive égale à la charge magnétique négative qui m'empêche de trouver ma maison idéale très rapidement s'installe maintenant. J'ordonne de trouver et j'ordonne que ma recherche de maison idéale rapidement soit mise au point zéro maintenant. Vois-tu, disons, on pourrait le dire comme ça. Francine, j'espère que ça t'aide. Sylvie, la frénée me dit, j'ai un peu de difficulté à saisir le point zéro. On doit mettre une émotion dans l'énoncé. C'est parce que souvent, Sylvie, c'est nos émotions qui sont les charges magnétiques négatives. C'est nous qui nous bloquons, qui nous limitons. Je ne sais pas, Sylvie, si tu étais là depuis le tout début du live, mais j'ai donné beaucoup de détails au début du live. Peut-être que tu n'étais pas là. Tu pourras peut-être le réécouter pour mieux comprendre. Ah oui, bon, tant mieux, Cécile, si on peut l'enregistrer. Est-ce mieux de mettre nos membranes, Hélène Lazure me dit, est-ce mieux de mettre nos membranes cellulaires au point zéro plutôt qu'un organe en particulier? Non. Ou les membranes, non, moi je mettrais l'organe. Je mettrais l'organe au point zéro et si besoin est, je mettrais les membranes cellulaires des cellules qui composent l'organe au point zéro. Très bonne question, très intéressant Hélène. OK, là j'ai des merci. Est-ce qu'on peut ressentir des malaises à faire des points zéro, Marie-Hélène? Non. Moi, je n'ai jamais vu de point zéro qui amène du négatif. Le point zéro amène un espèce de calme supersonique. C'est ça que ça fait. Tu peux demander à ton conjoint de mettre ses douleurs au point zéro, tu ne peux pas le faire pour lui. Peut-on mettre des ongles au point zéro? Oui, moi je l'essaierais définitivement. Mais étant donné que c'est des trucs qui sont dans la matière très manifestée, moi mes compteurs, j'ai acheté des cages de faraday, j'ai mis dessus, je ferme mon Wi-Fi la nuit. Voyez-vous, j'y mets au point zéro mais j'attache mon chameau. Je m'en occupe aussi. Oui, pour un sommeil réparateur. Donc voyez-vous, pour n'importe quoi. pour n'importe quoi. Et dans le fond, ce que j'aurais envie de vous dire, puis là, on va aller mettre un égrégore au point zéro. Je vais sortir mon cartable et on va aller trouver quel égrégore on va mettre au point zéro ce soir. Tant qu'à être tous ensemble, on va en profiter. Et dans le fond, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que plus nous serons nombreux à vibrer la fréquence du point zéro, plus nous serons nombreux à vivre dans la craque, à vivre dans cette équanimité, à vivre dans cette espèce de mouvement expansif, ouvert à infini possibilités, on va créer un grand mouvement de cohérence. Voyez-vous, c'est comme ça que ça marche. Moi, je peux créer de la cohérence dans ma vie. Si vous créez de la cohérence dans votre vie, nos cohérences vont se retrouver par des affinités électromagnétiques. Et ces affinités électromagnétiques vont pouvoir créer un champ de cohérence encore plus grand. Et plus le champ de cohérence va être grand, c'est là que va arriver quelque chose dont vous avez déjà entendu parler, qui est la théorie du centième singe, qui dit que, rendu à X pourcentage du nombre de gens d'une population, quand le pourcentage, disons, clé est apparu, pouf, ça se transmet, se transfère à tout le monde. Donc, si nous, on peut mettre ça au point zéro, ça va être extraordinaire. Donc, c'est comme si, dans le fond, on va faire un champ de cohérence quantique. Vous savez comment j'aime le quantique. Donc, plus on va être à installer le point zéro, à vibrer le point zéro, à quand quelqu'un nous raconte quelque chose, de ne pas être dans notre tête en train de dire oui mais, oui mais, oui mais, oui mais. Ou quand quelqu'un ne pense pas la même chose que nous, de ne pas faire « il n'y a rien compris ». C'est tous des champs, comment je vais vous dire ça, on a l'impression qu'on vit tous dans le même monde, mais ce n'est pas vrai, c'est une illusion. on vit dans des champs de conscience séparés. On n'est pas tous, on ne voit pas tous la vie de la même façon et on ne vit pas tous notre vie de la même façon et la vie ne nous répond pas tous de la même façon. Et il n'y a pas de vérité et de mensonge. Il y a des perceptions et plus on va s'accrocher à nos perceptions, plus on va créer ce qu'on appelle le mouvement du balancier, c'est-à-dire qu'on va tirer la couverte sur notre bord avec notre champ de perception et on va juste s'attirer le mouvement contraire qui va nous rentrer dedans sauvagement. C'est comme ça que ça marche. Plus on a une opinion marquée sur quelque chose, plus on tire, on tire, on tire, on tire la couverte et plus la vie va nous répondre en nous renvoyant un balancier très fort. C'est des champs électromagnétiques. Alors, c'est comme l'aimant que je vous disais tantôt où on met la face positive, la face magnétique s'en vient quand je vous parlais de la pensée positive tantôt. Donc, réaliser que le point zéro, oui, c'est des intentions par rapport à plein de choses dans notre vie, mais c'est surtout une attitude face à la vie. C'est une attitude quand quelqu'un nous parle, quand on écoute quelque chose. C'est une attitude d'avoir le moins d'opinion possible. Plus nous allons réaliser que ce que les autres pensent, qui ne sont pas tout à fait la même chose que ce que nous on pense, plus on va réaliser, plus on pourrait, attends, je vais vous dire différemment, plus vous pourriez percevoir que ce que les gens pensent n'est pas la même chose que ce que vous pensez, plus vous pourriez percevoir que c'est des points de vue, juste des points de vue différents de vous. C'est tout. on voit les choses différemment. Et là, oui, la na, c'est exactement la même chose que le bouillier chinois. C'est exactement ça. Alors, voilà, si c'est le fort, tu peux mettre au point zéro la période que l'on vit présentement, bien évidemment. Mais, la meilleure façon de mettre la situation que l'on vit présentement au point zéro, c'est d'avoir le moins d'opinion possible sur ce qu'on vit. et c'est là notre grand défi. Immense défi. Moi-même, je ne le relève pas à chaque seconde de ma vie parce que des fois, j'écoute des trucs et la fumée me sort par les oreilles. Et là, je le mets au point zéro. Donc, vous pouvez vous rattraper. Quand vous avez une opinion marquée, quand vous avez un jugement, quand vous avez une réaction un peu émotionnelle par rapport à quelque chose d'autre, que l'autre pense ou dit qu'il n'est pas dans votre système de pensée ou de conception de la vie, mettez-vous au point zéro. Et ça va aider beaucoup, beaucoup. C'est des charges électromagnétiques, magnétiques et électromagnétiques. C'est les deux, Michel. Nicole me dit est-ce que dans la deuxième partie, on nomme ce qu'on veut de positif. Tu as dit le positif à la fin et sur l'écran de la dame, c'est le négatif. C'est dans l'autre phrase, Nicole. Ça, c'est la grande formule de mise au point zéro de quelque chose. L'autre phrase qu'on a mis à l'écran tantôt, vous pourrez réécouter le live si vous en avez manqué des petits bouts puis je vais vous comprendre si vous en avez manqué des petits bouts parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de se dire. Combien de fois doit-on le faire aussi souvent que nécessaire? Donc, ne verrez pas fou comme on dit. Dites-moi pas ça en staccato pendant des heures et des heures. faites votre point zéro quelques fois par jour sur un thème précis et venez expérimenter. Vous allez voir comment ça va marcher. Hélène Aubé me dit pourriez-vous donner un exemple de point zéro, exemple relation amoureuse avec la première phrase du début et la deuxième phrase. j'aimerais être sûre de bien comprendre. Ok, Hélène Aubé je vais essayer de focusser pour ça. Dans la première phrase tu pourrais dire je choisis de manifester une relation amoureuse et puis là tu pourrais décrire ce que tu veux même si avec ton émotion négative de comment tu te sens du fait que ce n'est pas encore manifesté dans ta vie. Ça Hélène ça serait la première façon de faire une intention au point zéro. Je choisis de manifester la relation amoureuse mets ce que tu veux dedans même si mets comment tu te sens du fait qu'elle n'existe pas. Premier exemple. Deuxième exemple par rapport à la relation amoureuse j'ordonne que la charge magnétique positive égale à la charge magnétique négative de comment tu te sens par rapport à ton programme amoureux s'installe maintenant j'ordonne de mettre mes relations amoureuses ou ma capacité de manifester une bonne relation amoureuse au point zéro maintenant. J'espère Hélène que ça t'aide tu pourras peut-être le réécouter. Oui Nina elle a fumé dans les oreilles c'est quelque chose qui existe. Alors Joanne je ne sais pas tu demandes la recette de quoi je ne sais pas alors je continue. Donc plus nous serons plus on va créer un champ de cohérence c'est comme ça que ça marche et plus on va avoir un champ de cohérence bien plus on va faire ça va faire une vague qui va se répandre qui va se répandre avez-vous déjà vu dans le ciel des milliers des fois d'oiseaux qui volent comme ça c'est magnifique ça ça s'appelle une murmuration le mot aussi est beau ce que j'aimerais créer avec vous et qu'on co-crée avec le plus de gens c'est un mouvement de murmuration de point zéro présentement face à ce qu'on vit afin qu'on puisse neutraliser les charges magnétiques et mettre ça dans une grande cohérence dans un grand battement de coeur en comprenant qu'on vit dans un monde infiniment intelligent qui va nous manifester exactement ce qu'on a besoin donc voilà et dans le fond le dernier exemple que je pourrais vous donner pour vous montrer à quel point que cette cohérence quantique est importante à installer maintenant l'autre exemple où il y a une murmuration humaine c'est ça que murmuration c'est vraiment magnifique c'est aussi quelque chose qu'on appelle le phénomène d'oscillation où on va mettre des métronomes puis ils vont tous se mettre ensemble j'ai fait des lives sur ça au fil des deux dernières années je me souviens pas des titres des lives mais j'en ai parlé j'ai parlé des horlogers en Suisse qui ont réalisé que quand ils ajustaient une des horloges les petits horloges avec le coucou qui sortaient et que quand ils harmonisaient le chant de un coucou ben que les autres puis que tout à coup tous les oiseaux sortaient en même temps exactement à la même seconde pour faire coucou coucou hein alors mais j'aime bien murmuration donc si on pouvait créer un grand mouvement de murmuration quantique de point zéro je pense qu'on aurait créé quelque chose d'extraordinaire vous pourriez si vous dansez avec nous sur Dansons notre liberté pensez à ça quand vous dansez hein sur la page S'élever ensemble on pourra aussi partager peut-être des trucs qui vont nous aider à être dans cette fréquence-là de la murmuration donc je vais tester maintenant les Grégoire qu'on met au point zéro ce soir alors ça fait déjà une heure que je suis là oh my god que ça passe vite que ça passe vite oubliez pas que j'ai une belle affaire à vous annoncer à la fin donc restez avec moi oui Heidi ressort ton pou pou voilà donc on met tant qu'à être ensemble nous allons mettre au point zéro un égrégore ce soir je sais pas lequel la semaine dernière on a mis l'égrégore du désespoir au point zéro tout le monde ensemble ça a été très puissant il y a quelques semaines on avait mis l'égrégore de la fatigue au point zéro il y avait aussi eu beaucoup de beaux commentaires alors je vais tester je vais tester pour tout le monde qui est ici ce soir et pour le mieux de ce qui se passe présentement sur notre belle planète quel est le thème de l'égrégore à mettre au point zéro ce soir je m'en vais dans mon cartable de kiné ceux qui ne me connaissent pas beaucoup c'est une grosse affaire comme ça ok alors c'est mon outil que j'enseigne à l'école depuis 20 ans qui a changé plein de fois mais j'ai beaucoup beaucoup de données là-dedans vous pouvez vous imaginer donc j'y vais ok je vais avoir un mot qui va me donner un indice ou le nom de l'égrégore qu'on doit mettre au point zéro présentement pour le plus grand bien de tous pour le plus grand bien de tous le meilleur égrégore à dégager ce soir 1,2,3 on se va dans l'émotion on se va dans la grande section émotion j'ai 27 pages avant 10 avant 20 11,12,13 on se va à la page 13 je tourne les pages je vais vous montrer parce que les gens me disent pourquoi ça ressemble c'est comme ça c'est des colonnes je m'en vais à la page 13 je demande est-ce que c'est dans la colonne de gauche ou dans la colonne de droite qu'est-ce qu'on met au point zéro ce soir 1,2,3 ça m'étonne pas nous allons mettre ce soir puis c'est un thème qui est sorti souvent dans Dansons Notre Liberté donc les gens qui sont les danseurs vous allez reconnaître le thème qu'on met au point zéro ce soir ce soir nous allons mettre au point zéro le thème de la limie être limité c'est comme ça qu'on va mettre ça on va mettre ça au point zéro être limité wow alors alors on va je vais juste attendez ça sera pas long ça va être compliqué pour moi est-ce que quelqu'un peut me l'écrire limité s'il vous plaît égrégore limité puis je vais juste le mettre ici parce que je sais pas comment enlever le message de Mina je sais pas alors quelqu'un j'attends juste que quelqu'un m'écrive limité parce que je veux enlever ah ben non on va le garder on va le garder j'annule ma demande on va garder la phrase vous pourrez la lire en même temps alors on va mettre l'égrégore de de limiter merci Annie on va mettre l'égrégore de de la limitation je vais le tester est-ce qu'on met être limité on va mettre la limitation on va mettre l'égrégore de la limitation au point zéro alors dites la haute voix chacun chez vous suivez-moi on y va alors j'ordonne dites j'ordonne j'ordonne que la charge magnétique positive égale à la charge magnétique négative de la limitation de l'égrégore de la limitation s'installe maintenant j'ordonne maintenant de mettre l'égrégore de la limitation au point zéro et voilà je veux voir si je le sens oui ça travaille ça fait mal ici un petit peu au-dessus de la tête mais moi j'ai beaucoup de ressenti donc ne vous en faites pas c'est normal pour moi ok voilà alors venez me dire comment vous l'avez senti le médecin de l'égrégore au point zéro Sheila me dit frisson Lisa ça t'a fait tousser toi ça sera intéressant que vous puissiez le faire pour chacun d'entre vous Suzanne me dit chaleur gros frisson Charlotte étourdie dit Sylvie frisson baillement bon c'est tout des symptômes énergétiques donc les frissons les baillements et exactement c'est ça c'est tout gorge serrée Cécile alors peut-être que au Céline ça passe vite je te vois ça passe très vite étourdissement alors si vous êtes étourdi refaites-le une deuxième fois pression sur la tête frisson relâchement de la mâchoire chaleur bouffée de chaleur wow l'énergie descendue dans ma tête jusqu'au bas de ma colonne peint intérieur picotement dans les chevilles pivotement de la tête oui moi aussi ça me fait ça des fois tout alors il y en a quelques alors dites-vous que vos symptômes sont en lien avec votre connexion à cet égrégore-là bon pression sur la tête il y en a beaucoup douleur au cou tête je vois de l'ouverture ok êtes-vous ok êtes-vous prêt prêt pas prêt on le fait une deuxième fois ok moi j'aime ça on va y aller à fond on va y faire une deuxième commande alors pression à la mâchoire ok alors prête prêt la belle gang on y va on le refait une deuxième fois ok on y va alors j'ordonne que la charge magnétique positive égale à la charge magnétique négative de l'égrégore de la limitation s'installe maintenant j'ordonne que cet égrégore de la limitation soit mis au point zéro maintenant non très bien et voilà donc là je pense qu'on a bien je vais vous laisser juste peut-être absorber ce qu'on vient de faire très bien alors je crois que ce soir je vous ai fait un bon tour d'horizon très complet du point zéro je vous invite à venir le réécouter vous pouvez prendre les phrases en note ça va vous aider beaucoup beaucoup mon Jean-Luc te dit qu'il sent de la légèreté Mina se sent émotionnelle Lisa d'Avignon le troisième oeil pulse grande paix chaleur maintenant dit Danny Paquette plus légère merci dit Manon respire mieux dit Guylaine Alain vibration intérieure archangéline très bien vous voyez la puissance de le faire une deuxième fois donc ça l'a fait donc je vous avais dit aussi que je vous dirais rapidement que je vous parlerai ce soir de comment mettre votre rang au point zéro je vous rappelais que je vous ai dit que pour mettre quelque chose au point zéro il fallait le connaître dans la grande période que nous vivons j'ai vraiment senti l'élan de venir créer cette cohérence quantique là dans le plus avec le plus grand nombre de personnes possible avec des groupes et ce soir je viens vous annoncer que les inscriptions pour pour mon groupe âme édition spéciale qui va venir il va revenir juste dans un an j'ai regardé mon horaire mon horaire est très 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 chargé présentement je dois choisir j'ai plein plein de projets vous savez comment j'aime faire plein d'affaires donc je lance les inscriptions pour vous avez vu peut-être les pubs passés la cohorte commence le 16 novembre c'est une chance incroyable de venir ensemble comme on est en train de le faire là de passer 14 semaines ensemble sur le programme âme âme qui va vous reconnecter avec qui vous êtes qui va vous apprendre à apprivoiser votre âme à la connaître à l'apprivoiser et à à venir jouer avec elle dans votre vie de tous les jours âme est un programme sur 7 7 vidéos 7 il y en a probablement beaucoup beaucoup parmi vous qui l'ont fait avec moi j'ai fait une belle cohorte en plein confinement au mois d'avril et j'ai eu tellement de demandes parce qu'à un moment donné il a fallu que je ferme et j'ai eu tellement de demandes que j'ai dit ok je repars pour un autre tour à la fin de l'automne avec un autre groupe et là c'est maintenant que vous pouvez vous inscrire à cet autre groupe qui s'appelle âme édition spéciale je l'ai mis en haut ce que c'est âme édition spéciale c'est 7 vidéos qui vont venir aux 2 semaines avec des thèmes genre c'est quoi les cycles de l'âme les processus d'incarnation la mission de l'âme les grandes rencontres libérer votre karma vous allez voir ma définition du karma n'est pas celle de tout le monde la magie de la vie l'aura vos forces intérieures reconnaître que nous sommes des êtres éternels et la particularité de âme édition spéciale c'est qu'une semaine vous avez la vidéo d'une heure à écouter et l'autre semaine vous venez avec moi dans ma salle zone privée je vais répondre à vos questions puis là on fait un étage de plus moi je dis toujours aux gens si vous faites âme édition spéciale vous faites âme 1 et âme 2 dans la même horte donc c'est extraordinaire Marlène dit je suis déjà en formation c'est désolant ben écoute ça sera une autre fois je la fais une fois par année donc je vous invite ce soir à vous joindre à cette cohorte là j'aurais dû commencer peut-être à inviter un peu plus d'avance mais j'avais plein de trucs à organiser alors là les inscriptions sont ouvertes pour à peu près deux semaines donc vous avez deux semaines pour y penser mais allez-y rapidement parce qu'à un moment donné ça va fermer il va y avoir un nombre limite puis ça va être un parti pour une autre année donc âme sept modules sept zooms privés avec moi on est parti pour 14 semaines ça commence le 16 novembre j'ai vraiment hâte de partager tout ça avec vous c'est des enseignements précieux qu'on fait comme ça dans des groupes privés pour être capable de s'accompagner le plus 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 possible et j'ai fait un prix vraiment spécial vous savez à quel point je tiens à ce que les enseignements soient accessibles au plus grand nombre possible donc j'ai fait un gros rabais et cette formation là sur 14 semaines est vendue 447 dollars donc c'est vraiment pas cher pour des heures et des heures les zooms on est là une heure et demie souvent de questions réponses vous allez avoir des beaux documents à imprimer vous avez tout ce qui ce que vous avez besoin dans ce programme là pour vous connecter et mieux je dirais mieux connaître votre âme et à ce moment là parce que vous allez mieux la connaître vous allez être capable de commencer à installer votre point zéro pas juste dans la matière d'ici maintenant temporelle on va être capable d'aller travailler avec l'âme au niveau du point zéro parce qu'une des raisons et puis là je vous donne un petit genre une petite information que je dis dans la formation mais je vous dis avec un grand plaisir c'est qu'une des raisons que le karma existe c'est que l'âme n'a pas encore compris le point zéro et quand tant et aussi longtemps que le point zéro n'est pas intégré les cycles se répètent parce qu'on n'a pas lâché prise je vous ai parlé tantôt du mouvement du balancier plus on apprend à se connaître plus on comprend qu'il n'y a rien de grave que c'est juste la plastique cosmique et que c'est juste de l'expérience pour se souvenir de qui on est on arrête de répéter parce qu'on arrête de s'attacher à des résultats et à ce moment-là on rentre dans une bien plus grande cohérence et je crois vraiment que plus nous serons à conscientiser ça plus les roues du karma vont arrêter et qu'on va commencer à vivre d'autres genres d'expériences que des répétitions des répétitions et des répétitions alors pour Sylvie Lépine bon merci Sylvie Sylvie qui me dit qu'elle est tout à fait d'accord Manon tu dois être inscrite tu dis j'ai hâte Claire me dit secours un cadeau pour sa vie oui Claire t'étais dans la cohorte du grand confinement donc voilà donc c'est ma petite conclusion et ma grande invitation à venir dans ce groupe au niveau de l'âme sur le chemin de la rencontre de votre âme rentrer dans cette grande cohérence qu'on va pouvoir créer dans ce groupe la chose que je pourrais ajouter puis vous le voyez maintenant juste là juste dans le live de ce soir vous le voyez vous avez la preuve je dirais c'est que quand on fait des choses en groupe c'est plus puissant que quand on le fait tout seul quand on fait un live comme ça et où ce soir on était 300 presque 70 à un moment donné quand on est beaucoup 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 ça fait comme un bond de conscience quand j'enseigne ma kiné et qu'on est beaucoup toutes les belles femmes parce que c'est souvent des belles femmes cette année on a deux beaux hommes avec nos belles femmes ça fait des sauts de conscience quand on fait des chemins comme âme en groupe ça fait des grands grands sauts de conscience donc je vous invite il reste deux semaines pour vous inscrire le lien est en haut venez jouer avec nous dans ce beau groupe de Hommes Éditions Spéciales et venez intégrer s'il vous plaît le point zéro venez venez créer avec nous ce grand mouvement de murmuration quantique où on va se mettre en cohérence et qu'on va danser ensemble afin de vraiment créer le monde qu'on espère tant le monde qu'on comporte déjà à l'intérieur de nous dans le coeur de nos cellules il suffit juste d'arriver à le manifester et plus vous allez installer le point zéro dans votre vie plus vous allez connaître votre âme plus vous allez connaître le sens de la vie plus vous allez connaître les grandes lois de cette grande pièce de théâtre plus on va être nombreux à vivre en cohérence et plus ça va devenir magique je dirais c'est le bon mot je crois que ça va devenir magique donc Sylvie Desormaux me dit est-ce que les 14 semaines de suite ben oui on commence le 16 novembre la première le premier enregistrement de âme arrive et après ça la semaine d'après on a le zoo la troisième semaine l'autre enregistrement quatrième le zoo et on va comme ça pour 14 semaines je vous donne aussi plein de bonus que je vous dis pas ce soir je vous en reparle une autre fois donc merci à vous la belle gang merci merci de venir danser avec nous merci de venir créer ce mouvement de murmuration installez le point zéro faites circuler ce live afin qu'on soit le plus grand nombre possible à murmurer murmurationner tout le monde tout le monde ensemble donc on se retrouve probablement la semaine prochaine présentement j'ai avec tout ce qui se vit sur terre j'ai beaucoup d'élan de venir partager avec vous échanger avec vous donc on se retrouve la semaine prochaine pour un autre live j'ai encore vos suggestions de live mais on dirait que moi je me lève puis au fil de ma journée du jeudi on dirait que tout se place donc merci à vous tous merci merci on va choisir de mettre notre live au point zéro continuez de mettre les gégards qu'on a nommé ce soir au point zéro venez pratiquer et venez partager sur la page c'est levé ensemble c'est une belle place pour venir partager vos expériences de point zéro donc bye je vous souhaite une belle nuit au Québec je vous souhaite une belle journée pour mes amis européens qui vont probablement écouter demain matin et ben on se retrouve vraiment tout 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 bientôt attends je le dis ah oui Heidi qui dit qu'il va venir rejouer avec nous sur Homme donc merci tout le monde alors je vous dis à bientôt à bientôt on se souhaite du point zéro expansif dans toutes les facettes de notre vie bye bye à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?